Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith et voici mon avis sur le jeu Warhammer Quest 2 The End Times. Le jeu de stratégie au tour par tour en vue isométrique, même en vue de haut, on épluchera ça tantôt, qui est basé donc sur un populaire jeu de société paru en 1995, basé sur l'univers fantastique de Warhammer. Oui, oui, un board game, un jeu de plateau, comme on pourrait le dire, n'est-ce pas? L'excellent Éric Larouche qui s'occupe d'ailleurs de la portion board game. Vous êtes du salon de gaming de M. Smith. D'ailleurs, il m'a parlé hier de Cloud Spire, il faudra se rejaser de ça prochainement. Il y a eu bien du fun à jouer à ça le week-end dernier. Mais bref, on est ici pour Warhammer Quest 2, donc il y a eu le premier qui a été lancé en 2015, que les gens avaient bien bien apprécié. Pas pour ça, ils ont dit, ben, on pourrait peut-être remettre ça et en faire un deuxième, de que c'est que c'est. Bon, maintenant disponible sur Nintendo Switch, j'ai eu le plaisir, n'est-ce pas, de parcourir ce jeu-là, qui nous plonge aux commandes du capitaine Marcus Hammerfall. Dans une aventure un peu, je vous dirais, un peu ambiance, livre dont vous êtes le héros. Tu sais, très, même je vais vous lire un bout, OK? Parce que le jeu, OK, tout en français, quand même bien écrit. Le jeu est quand même bien écrit dans son, dans son, dans son, dans son phrasé français, dans sa version française. C'est très apprécié dans un truc de même d'univers fantastique. Mais le style est là, OK? Je vais vous lire une portion, un peu, quand t'arrives pour rentrer, genre, dans un donjon, OK, qui est ultra stylé. Donc, oui, sur Nintendo Switch, ici. Des lambeaux de corps, des crânes et des entrailles souillent le sol près de l'entrée de la grotte. De profonds rugissements de douleur émanent de l'intérieur. On dirait qu'il y a plus qu'une bête à tuer. C'est un peu la petite ambiance, un peu comme ça, sombre, épique. Entre autres ici, à cet endroit, l'air est chargé de l'odeur nauséabonte de la mort. Le sol est jonché de sang et d'os. Pendant, perdant leur sang-froid, les guerriers avancent dans l'obscurité. Les cieux s'obscurcissent alors que vos guerriers approchent de leur destination. Tu sais, la petite ambiance tripante, là, de même, là, ben, c'est ça tout le temps. C'est bien écrit, mais l'histoire comme telle, même si on veut un peu te la dépeindre un peu, justement, dans ce côté-là, fantastique, est jamais vraiment venu me chercher non plus. Tu sais, autant que c'est bien écrit, puis tout, puis on... Tu sais, mettons, t'arrives dans une pièce, OK, go, il va y avoir des bébites à tuer, là, il y a un objectif précis. Élimine les ennemis de la pièce, c'est toujours ça, il faut clairer la pièce à chaque fois. Puis, d'un coup que t'as tué tout le monde, va placer tes quatre petits bonhommes, parce qu'il y a toujours quatre bonhommes à manier, sur ces points-là précis, puis paf, la mission va se terminer, ça va être marqué, t'as vaincu le don, t'as réussi, puis tout. On passe au chapitre suivant. Mais, c'est jamais venu me chercher quand même l'histoire. T'as plus le goût de triper dans l'aspect tactique, puis c'est ça qu'on va aborder ensemble, d'ailleurs. T'as un peu l'impression de jouer un peu aux échecs modernes, tu sais. Je pense à la trôte Into the Bridge, que j'avais testé l'année passée, que j'avais triper au bout sur ce jeu-là, qui était justement un peu l'aspect tactique. Quand je disais justement les échecs modernes, en 2018, je l'avais joué en 2018, je jouerais aux échecs, bien, je jouerais à un jeu comme ça, comme Into the Bridge. Puis, le principe de Warhammer Quest, c'est un peu ça aussi, pas aussi hot qu'Into the Bridge, parce que ce jeu-là, j'aurais donné genre 9, 9.5, là. Mais, t'as quand même l'aspect tactique de même, un peu aussi qui me rappelle un peu les Fire Emblem. Comme vous avez vu sur les images, vue de haut, vue de côté, tu peux zoomer super proche, ça, c'est vraiment cool. T'sais, t'as vraiment un vol d'oiseau, très, très loin, vraiment vue de haut, simplement. Mais zoomer jusqu'à proche, 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 pour voir, genre, les bottes, la boucle de ceinture, voir si ton bonhomme, il porte des lois ou des jeans de je sais pas trop qu'à l'autre place, ou s'il y a-tu un t-shirt par Asuka, je le sais pas, mais tu peux zoomer proche, 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 OK? Voir toutes les Stromgol et les patentes de bien proches. Fait que ça, c'est vraiment apprécié, j'aime ça au bout de quand on peut faire ça dans un jeu de stratégie, puis de zoomer à la volée, OK? La caméra aussi, même principe, tu peux flipper avec tes doigts, tu mets tes doigts dans l'écran, toi, tu peux tourner dans tous les sens comme tu veux, parce que oui, grâce à la Switch, tu peux le jouer en tactile. Ça se joue aussi avec les pitons à la manette, tu sais, tu vas, mettons, tu cliques, mettons sur A pour choisir, OK, mon tel bonhomme, il va aller se déplacer de huit cases dans telle direction, quatre cases dans l'autre, toc, toc, elle redéplace, non, 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 mais ça marche pas en tout, ça marche, là, c'est fonctionnel, mais c'est pas le fun, OK? Autant en mode portable que télé, ça fonctionne avec les pitons avec les sticks, mais c'est vraiment pas le fun, je le rappelle encore une fois, c'est un jeu qui se joue en tactile. Moi, là, j'étais bien pour jouer à ça, OK, assis bien relax, OK, la jambe pliée est sur le côté, il pue ça, pas le bonhomme, la Switch dans mes mains, puis là, agrandis l'écran, agrandis, virre, 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 puis quand tu rentres dans un donjon, en plus, il peut y avoir un ennemi, une fois, à droite de la porte, puis tu l'as pas vu en rentrant parce que t'avais mis ta caméra, tu sais, genre, vu comme si t'étais un des quatre bonhommes qui avancent dans la place, rentre là-dedans, il me reste plus de points d'action, je me fais tuer par un bonhomme one-shot, on est mouru, puis on recommence. Bon, tes bonhommes sont pas morts, ils ont pris la fuite avec des blessures, mais t'as perdu, tu sais. Fait qu'il faut que tu t'habitues, puis tu te rentres en tête vraiment de zoom in, zoom out, virre la caméra dans l'autre sens, fais un 360, oh, il y avait un petit rat caché là-bas, oh, il y avait une chauve-souris là-bas, oh, il y avait quatre petits bonhommes qui crachent des pistules venimeux qui vont empoisonner ton bonhomme avec du grand crachat vert, là, qui va faire que ton bonhomme va cracher sa vie. Ben, littéralement, puis là, il faut que tu le guérisses avec des potions, puis t'es pas tant de même. Tu mets un bandage sur son bras, ben, t'es plus empoisonné, je t'ai mis un plaster sur ton bras, t'as-tu remarqué? Ben oui, ça va super bien, c'est un peu ça, tu sais. Puis, ce que j'aime aussi dans la, mais l'aspect tactique, comme je vous dis, il est vraiment trippant pour ça, tu réfléchis au bout, tu sais, il n'y a pas de temps, là, t'as vraiment des points d'action, mettons, je sais pas moi, t'as des différents personnages, t'as, mettons, ton chevalier, comme je disais tantôt, le monsieur Hammerfall, t'as genre un chevalier de sang, la sorcière-elfe noire qui est ultra badass, qui fait des tirs de loin ou des tirs de proche, tu vas équiper les armes que tu veux sur ton personnage, ça, c'est vraiment cool pour ça, un épée, comme, mettons, l'archer-elfe, ben, évidemment, il va y avoir un arc, c'est un archer, bien sûr, c'est sûr. Mettons que tirer des flèches, c'est trois points d'action, tu lui donnes une épée longue, c'est deux points d'action, tu lui donnes une dague, c'est un point d'action, donc, mettons, ton bonhomme qui est niveau, tu sais, parce que plus il va monter en niveau d'expérience, plus il va y avoir des points d'action aussi, ben, souvent, plus de vie, plus ci, plus ça, des attaques plus fortes, ainsi de suite. Puis, mettons, ok, qu'il y a huit points d'action, qu'il peut faire mon archer. Ok, là, je vois l'ennemi là-bas, à l'autre bout, je suis pas capable de tirer ma flèche jusque-là, je suis trop loin, ou il y a un mur qui me bloque, en mettant justement la caméra, en la penchant sur le côté. Tu sais, vu de haut, ça paraît pas qu'il y a un mur dans ta face, tu vois qu'un corps est gris, mais là, quand tu penches ta caméra, tu fais comme, ah, c'est pour ça qu'il était pas capable de tirer une flèche dessus, il était vis-à-vis un mur, ça paraissait pas, tu sais. Fait que là, ok, je vais me déplacer de quatre points d'action vers la gauche. Bon, il me reste encore quatre points d'action. Tirer une flèche, c'est trois points d'action, puis après ça, il va me rester un point d'action que j'aurais pas rien faire avec. Fait que, ok, je me déplace de quatre, toc, je vais tirer ma flèche, trois points d'action, puis là, oh, il y a un bonhomme à côté de moi aussi, à ma gauche, je vais enlever mon arc, je vais équiper à place ma dag, puis avec le point d'action qui me reste, je vais donner un coup de couteau à l'autre. Mais tu vas pas les one-shoter de toute la gang, là. Ça va être plus, ça va prendre l'expérience, meilleur tes armes vont être, plus ton bonhomme va avoir d'expérience aussi lui-même, ils vont faire que tu sois capable de plus, mettons, tu es un ennemi en deux coups, en un coup, en trois coups, ça fait la même. Puis tes armes aussi vont avoir, mettons, la capacité, je sais pas moi, de faire du feu, de l'électricité, meilleur contre tel ou tel type d'ennemi aussi. Fait que ça rajoute beaucoup dans l'aspect tactique, puis réflexion, puis de te dire, qu'est-ce que je suis mieux d'envoyer contre telle unité, puis tout ça. Puis c'est cool aussi, c'est que t'arrives dans une pièce, mettons, ok, tu peux aller à gauche ou à droite, c'est comme tu veux, mettons, tu as vidé la pièce, là, tu sais, puis c'est évident que tu peux aller à gauche ou à droite. Bon, j'ouvre-tu la porte à gauche ou la porte à droite, peut-être qu'à droite, ça va être un cul-de-sac, puis il va y avoir dix bonhommes à dessus, ils vont être super durs, peut-être qu'à gauche, ça va être le chemin qui va m'amener vers le prochain donjon, puis la prochaine porte, puis la prochaine pièce, tu sais. Fait que là, t'es comme, ah, j'y vois-tu, j'y vois-tu pas, tu sais. Fait que là, j'approchais, mettons, mes quatre bonhommes proches de la porte, je passe mon tour, parce que c'est tour par tour, comme je disais, je déplace tous mes bonhommes, mon tour est complété, je fais un refresh, mon tour est terminé, le nouveau tour commence, j'approche mon bonhomme proche de la porte de un déplacement sur ses 8 ou ses 6, whatever déplacement qu'il peut faire, ses points d'action, comme je disais, la porte ouvre, les bonhommes se dévoilent en avant de moi, mais c'est pas leur tour de jouer, là, il faut que je déplace mes quatre unités avant, que je vais positionner sur la map, faire leurs attaques de loin le plus possible, après ça va être leur tour, qu'ils vont déplacer le bonhomme vers les miens, puis essayer de faire le plus de massacres possible. Fait que c'est super trippant à faire, c'est très basic dans le concept d'un jeu stratégie au tour par tour, là, vu de haut, comme je disais, genre Fire Emblem, puis tout, mais c'est quand même bien apporté l'aspect tactique. Visuellement, c'est pas le plus beau jeu en ville, je trouve que les donjons, les effets spéciaux, l'environnement comme tel, n'ont pas les effets spéciaux, les effets spéciaux sont vraiment cheap, mais le rendu visuel des environnements est vraiment beau, je trouve, bel effet ombre, tu sais, les ombres, la lumière, ce qui est mouillé, a de l'air mouillé, l'eau est belle aussi, tout ça, la finition des personnages, déjà qu'on s'attache pas à eux par rapport à l'histoire, bon, on s'attache encore moins à eux avec le look, les costumes, les armures sont beaux, mais la finition fait vraiment cheapo, le vieux jeu un petit peu poche, là, tu sais. Tu peux changer les couleurs de tes héros dans les options des personnages, ça change pas grand-chose, puis ça paraît pas vraiment tant que ça non plus quand t'es voué en action, tu sais, pas vraiment. Puis à chaque fois que tu vas faire un donjon que tu vas compléter, t'en reviens sur la carte, le jeu se décline en trois régions, comme trois campagnes, on pourrait dire, dans le fond. Puis tu vas arriver, mettons, dans une nouvelle ville, où est-ce que tu vas aller voir le marchand pour acheter ou vendre des pièces, ça se fait assez bien, l'argent se ramasse vraiment pas vite, c'est long, ramasser de l'argent. Quand tu vas faire un tableau, il y a des quêtes secondaires que tu peux faire, avec, il va être marqué, mettons, s'il est facile, moyen ou difficile, évidemment, plus c'est difficile, plus le loot ou le gain à la fin du donjon va être important, tu sais, mettons, une armure ultra forte, puis elle est difficile, là, tu fais comme, je vais aller au magasin m'acheter des potions, puis tout, je vais l'essayer, voir, puis là, pouf, ça a pas marché, ou ça a marché, ça a été super payant à ce temps-là, t'as ramassé de l'argent qui va te permettre d'aller monter l'expérience, tu sais, mettons, ton bonhomme, il y a 500 d'expériences de ramasser, puis pour changer de niveau, il fallait qu'il y en ait au moins 300, cool, fait que là, tu vas aller payer 100 pièces d'or qui va te permettre de monter au prochain niveau, puis tout, d'expériences, tu sais. Mais ces choses d'expérience-là que tu payes, ce jeu-là, OK, il est disponible sur mobile, OK, fait que j'imagine que t'as jetté ça sur mobile, tu veux monter d'expérience, ou tu veux monter tes patentes, ou t'as pas assez de pièces d'or, tu sais, même si t'as assez d'XP, mettons que t'as 2000 d'XP, OK, pour tes quatre bonhommes, mettons, tu vas avoir débloqué d'autres bonhommes aussi que tu vas rencontrer, mettons que t'as 4000 d'XP, montée d'expérience pour changer de niveau d'expérience, pour que ton bonhomme soit plus fort, puis blablabla, améliorer ses aptitudes, c'est, mettons, 200 pièces, à chaque fois que tu montes d'expérience, c'est plus cher, OK, 200 pièces d'or. Mais t'as assez d'XP, mais t'as pas assez de pièces d'or, vu que c'est un jeu mobile que t'as payé 6 pièces, ben, tu vas aller payer avec de la vraie argent, tu sais, parce que tu veux monter une expérience, tu sais. Dans ce cas-là, quand tu le joues sur Switch, t'as pas à payer ce côté-là, fait que l'argent que t'as à ramasser, c'est juste en faisant des donjons tout le temps, puis en faisant des donjons, des donjons, fait que tu finis, tu vas farmer un peu, ou tu vas aller refaire des tableaux pour espérer ramasser un peu de pièces d'or, puis t'as dit que sur la version mobile, tu vas juste payer. Mais le problème entre les deux aussi, c'est qu'au moins, la version Switch, tu payes peut-être pas de la vraie argent, même si t'es dans le système quand même d'un jeu mobile, mais tu payes quand même le jeu 35 piastres en partant. Fait que le ticket d'entrée est pas mal cher quand même pour un jeu mobile sur Switch. Il y en a qui vont dire, « Ouah, c'est la taxe Switch ». C'est pas une vraie taxe Switch, mais c'est comme une expression maintenant consacrée depuis que la Switch existe. Des fois, t'as un jeu mobile à 5 piastres, il arrive sur Switch, il est à 25. Mais là, imagine, il est à 6, là, il tombe à 35. Je trouve ça cher en tabarouette. Mais le jeu est quand même le fun, pareil. La musique comme telle, OK, les musiques sont bonnes, les musiques de combat sont tripartes, mais sont un peu répétitives. Ils n'ont pas la boucle de musique, là. Peut que t'as une pièce épique un peu de base, musique de combat quand il y a des bonhommes. Quand les bonhommes sont plus là, la musique à l'arrière, c'est un autre beat qui part. Les musiques sont bonnes, mais... Vous savez ça, ils reviennent trop vite. Les effets sonores sont très cheap. Coup d'épée, il va être vraiment... Mais un coup de massue. Il va pas faire comme genre... Ultra-stylé, là, parce que ça, c'était vraiment stylé. Ça va être juste... Même là, il est quand même beau, mon... Mais là, ça va être vraiment un... Vraiment un poche cheap, là. Fait que les effets sonores sont un peu poches. Ce que tu fais, c'est un bonhomme-fille, féminin, gars, bébite, n'importe quoi. Ça va être pareil... Mais tu sais... Ça va être une fille, une fois, elle va crier... Peut-être qu'elle a une grosse voix, la fille. On le sait pas. Elle l'a pas dit. J'ai sacré un coup de masse dans le front. Elle a la bébite avec trois têtes. On a pas parlé, tu sais. Mais c'est un peu cheap aussi. Fait que tu sais... Faut vraiment pas le jouer pour se dire... Je vais me plonger dans l'univers Warhammer. Je vais triper ma vie. Faut vraiment que tu le poignes comme un jeu de stratégie, pur jeu, simplement, tu sais. Parce que sinon... Tu vas peut-être pas triper en tant que gros fan, tu sais. Pis il y a l'aspect aussi... Les embuscades. Mettons, quand je disais tantôt, tu vas te promener d'un objectif A, B, dans ta quête principale ou les quêtes secondaires même. Des fois, tu vas tomber sur des embuscades. Pis ce qui est super chiant dans les embuscades, c'est que tu décides pas du nombre de personnages que tu vas envoyer. Tu décides pas qui qui va y aller bien souvent. Fait que tu te ramasses bien souvent en grosse infériorité numérique. Tu sais, d'habitude, à quatre bonhommes dans ta zone, ton archer, ta fille, ton elf, ton chevalier, tu te débrouilles pas pire. Un va healer l'autre quand il est dans le genou, quand il est blessé. S'il est mort au combat, t'as un tour pour le réanimer pis qu'il revienne s'il te reste encore des potions avec toi, tu sais. Pis tes potions se régénèrent d'ailleurs. À chaque fois que t'as repas un nouveau donjon, quelque chose, tu quittes pis tu reviens, tes potions se sont régénérées. Pis ça, c'est vraiment nice. Mais quand t'arrives à une embuscade, tu peux être tout seul ou deux contre, mettons, 28 bonhommes. Pis toi, quand tu fais ton tour avec ton bonhomme qui avance de six déplacements, plus deux, plus un, nan, 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 après ça, t'as les 28 en avant de toi qui vont faire le déplacement pour venir te kiké, ben, c'est probablement certain que tu vas être mour au bout d'une minute, tu sais. Fait que ça, c'est un peu frustrant. Fait que quand tu prends une embuscade, t'es comme, ah, t'as la rouette. Fait que là, il tue ton bonhomme qui, dans le fond, a fui la scène que tu vas aller guérir après ça dans un village pis tout. Pis il va être prêt pour le prochain combat. Mais c'est chiant, pareil, tu sais. T'as le concept-là d'embuscade, tant qu'à moi, c'est décevant pis inutile. Peut-être que sur mobile, ça pouvait fonctionner un peu, mais sur Switch comme ça, sur console, je tripe pas. Par contre, une affaire qui est très hot sur la version Switch, c'est la vibration. Quand tu vas réussir un coup, quand tu passes dans le vide, que t'as paré une attaque, ça va vibrer dans la manette avec la vibration HD. Quand tu vas fesser un ennemi, si t'as passé dans le beurre, pis c'est marqué raté, manqué, manqué, t'as manqué ta cible. Vous avez manqué votre cible. Bien, ça fait juste, dans ta manette, tu sens rien. Mais quand tu l'as punché, tu le sens. Ta petite vibration tripante qui fait comme, hein, t'as vraiment l'impression de toucher à quelque chose avec ton épée quand t'as fessé. Fait que ça, c'est super bien implémenté. Fait que c'est sûr que dans la version mobile, je sais pas s'ils ont mis une vibration dedans, tandis que là, ben, tu le ressens vraiment super bien. Puis justement, avec l'aspect HD des Joy-Con, c'est vraiment cool. Puis un autre truc très cool, le système de sauvegarde qui est ultra efficace. Aussitôt que tu rentres dans une nouvelle pièce, il y a une sauvegarde automatique qui se fait, que tu fais un geste important, quelque chose. Les sauvegardes sont super précises. Quand tu vas charger ta partie pour la reprendre, ça reprend exactement où est-ce que t'étais. Puis le chargement est super rapide aussi. Fait que ça, c'est cool et tout. Bon, on est rendu à rapper ça, ce jeu-là, cette critique-là. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai du plaisir, j'ai eu du fun. Puis je pense que je vais continuer à le jouer de temps en temps pour le fun de même. Tu n'as pas de grande rejouabilité. Tu le fais, point. Mais ça se fait uniquement solo, tout en français, quand même cool pour ça. L'ambiance est le fun, pareil. L'aspect tactique est cool, mais il y a tellement des meilleurs jeux tactiques que ça quand même qui existent sur le marché. Parlez-en justement à Éric Larouche qu'on parlait tantôt avec son Fire Emblem Treehouse, qui a été son jeu de l'année sur le salon de gaming de M. Smith. Mais ça reste un bon jeu tactique pareil. J'adore ça, ce genre de jeu-là, OK? C'est le fun à faire pareil. Mais 35$, ne touchez pas assez avec un bâton. Je vous dirais 20$ et moins. Le jeu tactique, ça vous tente, vous ennuyez un peu du genre, puis tout, go, poignez-les. À 20$, ça vaut à peine en tabarouette. Ça se trouve, il est peut-être en rabais actuellement. Je ne le sais pas pantoute. Mais en haut de ça, non, OK? Fait que pour toutes ces raisons, les bonnes et les moins bonnes, je lui donne la note de 7,5 sur 10. C'est un bon jeu tactique, mais pas à plein prix. Fait qu'attendez un peu qu'il baisse, puis le go, poignez-les. J'étais Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith, qui vous remercie en passant pour tous les nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Je suis super, 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 super content, vraiment, sincèrement, très, très hot. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada